Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite annonce en premier, je m'excuse. J'ai attrapé un virus, rien de majeur, sinon je ne serais pas ici ce matin, mais de la part de mes enfants, c'est la fin d'année scolaire, ils sont fatigués, ils ont attrapé un petit quelque chose, ma vulnérabilité c'est le système respiratoire, donc ça s'est logé dans ma gorge. Donc ça se peut que je tousse, un petit peu plus que d'habitude, déjà que je le fais à l'habitude. Donc premièrement, bonne fête des pères à tous les pères qui sont ici et qui nous suivent à la maison. Ça tombe bien parce que ce matin, avant de commencer de parler du texte de la jeunesse, je voulais vous parler du rôle de parent. Comme c'est la fête des pères, ça tombe à point. Parce qu'un des rôles parentaux les plus importants qu'on a, que ce soit père-mère, c'est d'apprendre le discernement à nos enfants, puis leur apprendre à utiliser leur jugement, à bien choisir, à agir avec sagesse, à agir avec justesse. Quand ils sont petits, on prend les décisions pour eux parce qu'ils ne sont pas assez matures et responsables pour le faire. Mais éventuellement, notre rôle de parent, c'est de les rendre capables de discerner responsables, matures et autonomes. Mais quand ils sont petits, ils ne sont pas capables de le faire, comme je l'ai dit. Si vous laissez à un enfant de deux ans le choix de sa collation, peu importe c'est quoi, il y a de fortes chances que la collation choisie se rapproche plus d'un dessert que d'une vraie collation. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Puis, c'est quand même un exemple anodin, mais éventuellement, les enfants grandissent et doivent faire face à des choix qui sont de plus en plus importants et ils doivent avoir confiance qu'ils sont bien équipés pour bien choisir. Et c'est à nous de les guider, mais on doit quand même les laisser libres de choisir un peu, même si parfois ils prennent des mauvaises décisions, ils peuvent tout de même apprendre. Et moi, en tant que mère poule avouée, très mère poule, très avouée d'ailleurs, j'aimerais pouvoir prendre mes enfants puis pouvoir toujours les guider pour ne pas qu'ils fassent des mauvais choix, pour ne pas qu'il y ait de la peine, pour ne pas qu'il y ait de la tristesse. Mais non seulement, ce ne serait pas sain de le faire parce que je ne leur rendrais pas service, mais c'est impossible parce qu'un jour ou l'autre, ils vont faire face à des choses à des décisions qu'ils vont devoir prendre tout seuls. Donc, être parent, c'est tout un contrat. Donc, encore une fois, bonne fête des pères à tous les pères. Mais pour revenir au discernement, parce que c'est quand même le thème principal, il est écrit comme suit. Action de différencier par l'esprit, de discriminer, mais discriminer positivement. Habituellement, discriminer a une connotation négative, mais ici on parle de positif parce que c'est une disposition à juger et à apprécier avec justesse. Donc, avec justesse, c'est très important. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que la vie serait beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus agréable si tout le monde se traitait avec sagesse et avec justesse en tout temps. Traiter les gens sur une échelle de valeur stable plutôt que par des critères qui sont arbitraires. Donc, utiliser notre jugement, c'est juger, mais juger positivement, les idées et les actions autour de nous. Décider entre ce qui est bien et de ce qui est mal. Et heureusement, on n'est quand même pas seul pour faire ce discernement-là. Dieu nous a offert un guide pour nous aider. Et ce guide-là, c'est la Bible. Elle nous offre un cadre référentiel pour nous aider. À travers les différents textes bibliques, Dieu nous invite et nous donne des pistes pour tout ce qui est de notre vie en général, à nos interactions sociales, prendre soin de la terre, prendre soin de notre corps et bien plus. Même dans les textes qui sont un petit peu plus négatifs, on voit les exemples à ne pas suivre. Et dans les textes positifs, ce sont ceux que nous devons suivre. Vous vous souvenez de la série que je pense que c'est Stéphane et Claude avaient fait « Bon roi, mauvais roi ». Mais on peut apprendre des mauvais rois, on peut apprendre des bons rois aussi. Et donc, Dieu nous a donné la Bible. Donc, Dieu, pour nous, c'est l'ultime juge, celui qui a le plus de discernement, celui qui a le plus de sagesse. Et Dieu, la Genèse nous apprend, c'est peut-être pas son premier choix, mais un des premiers choix qui nous est compté dans la Genèse, c'est qu'il a choisi de créer l'humanité. Non seulement il a créé l'humanité, mais il est créé à son image. Donc, nous, collectivement, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Donc, nous sommes créés par Dieu, voulus de Dieu et choisis par Dieu. Donc, créés, voulus et choisis. Dieu n'a pas agi sur un coup de tête lorsqu'il a créé l'humanité. On est la culmination de son œuvre de création. On est la dernière étape, créée à son image. Mais la Genèse ne s'arrête pas là. Elle nous parle d'un autre choix qui a été fait suite au choix parfait de Dieu. C'est le choix de l'humanité qui nous est compté en Genèse 3. Et qu'est-ce que l'humanité a choisi? Mais malheureusement, l'humanité a fait preuve d'un mauvais discernement, d'un mauvais choix. On a rejeté Dieu, on a choisi le péché. Alors, certaines personnes, en lisant Genèse, pourraient se demander comment réconcilier la création parfaite qui nous est présentée dans Genèse 1 avec la chute de Genèse 3. Parce qu'il est vrai que le choix parfait de Dieu, c'est-à-dire sa création, au tout début, à tout le moins, et le choix de l'homme, c'est-à-dire le péché, sont diamétralement opposés. Ce sont des extrêmes. Donc, Dieu ne peut pas vivre où il y a du péché et l'homme ne peut pas vivre dans la perfection divine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, nous, on sait le reste de l'histoire. Avec la Bible, si vous lisez jusqu'à l'Apocalypse, vous savez que Dieu veut se réconcilier avec l'humanité. Et pour ce faire, bien, il a envoyé son Fils. Donc, il y a un certain recommencement qui est possible. Dieu veut se réconcilier. Mais malgré tout, certaines personnes, aujourd'hui, même si on sait la fin de l'histoire, on sait qu'on peut revenir, bien, il y a une dualité entre Genèse 1 et Genèse 3. Certains ne se voient que comme les représentants de Dieu sur terre et d'autres, malheureusement, ne se voient que comme des pêcheurs. Mais Genèse 1 et Genèse 3 peuvent cohabiter dans notre vision du monde. Je m'explique. C'est que nous ne sommes pas seulement un ni seulement l'autre. Nous sommes les deux. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes également pêcheurs. Donc, sans grande surprise ce matin, j'aimerais que nous visitions deux textes de la Genèse. Devinez lesquels? Genèse 1 et Genèse 3. Et on va les voir, comme Noël disait, à travers la lentille du choix et du discernement. Et ensuite, on va aller un petit peu plus en détail dans le choix de Dieu et le choix de l'homme. Donc, commençons par Genèse 1. Je ne sais pas si les batteries ont été testées. Non? Ah, merveilleux. Donc, Genèse 1, verset 26. Donc, ça se lit comme suit. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, allons voir le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Peux-tu changer? Oups, un trop. Il faut retourner d'une. Ok, bon, super. Alors, le serpent disait à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et ici, la connaissance, c'est un euphémisme, c'est-à-dire c'est un mot qui a été choisi dans la traduction qui ne représente pas tout à fait bien le mot original. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est plus que juste une connaissance théorique, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. C'est décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il y a une action qui est active, c'est un choix. Je choisis ce qui est bien, je choisis ce qui est mal. Donc, c'est pour ça que juste avant, ça dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc, continuons. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Maintenant, on va sauter à Genèse 22 qui est la chute. « L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Qu'elle nous éclaire et qu'elle guide notre chemin afin de comprendre encore et toujours mieux comment nous pouvons bien choisir et également les desseins de Dieu pour l'humanité. Et comme vous le savez, j'aime mettre en contexte les textes. Ce n'est pas une surprise pour personne. Et ce matin, ce ne sera pas différent, surtout que quand on parle de textes qui ont été écrits pour l'Ancien Testament, des fois c'est encore un petit peu plus difficile à comprendre que les textes du Nouveau Testament. Donc, on va emborder au tout début le contexte d'écriture de la Genèse. Et donc, ce matin, je ne répondrai pas aux thèmes historiques, philosophiques, métaphysiques que la lecture de la Genèse peut soulever lorsque nous la lisons. Je vais répondre à des questions qui sont de fonction littéraire et sur le message théologique. Donc, je vais répondre à la question « Pourquoi les textes ont-ils été écrits? » Et dans la fonction littéraire, il y a plusieurs sous-fonctions, mais j'en ai choisi quatre ce matin. Donc, fonction pour la fondation de la vision du monde, fonction corrective, fonction explicative et fonction de responsabilisation. Ensuite, on voit le choix de Dieu et le choix de l'humanité. Donc, commençons par la fonction de fondation du monde. Les récits de la Genèse sont le fondement de la religion judéo-chrétienne, c'est-à-dire la religion juive et la religion chrétienne. La Genèse donne un sens à l'histoire, un sens à la vie. Donc, ce sont des récits fondateurs pour le peuple de Dieu. La Genèse est à la base de notre théologie. Plusieurs thèmes, motifs, vocabulaire, symboliques en découlent et se retrouvent à travers toute la Bible. Et même la Genèse a inspiré des auteurs bibliques. Vous n'avez qu'à penser à l'apôtre Jean. Si vous pensez à son prologue, il commence exactement comme la Genèse, au commencement était, et ensuite, le texte continue. Maintenant, passons à la fonction corrective. Donc, la Genèse, c'est une base, mais c'est aussi un cadre pour tout le reste, parce que ça corrige un problème. Ça permet d'entrer, pas d'entrer, pardon, mais d'ancrer une vision chrétienne du monde. Parce que dans le temps, au Proche-Orient ancien, les peuples avoisinants avaient une vision des dieux qui étaient nationaux. C'est-à-dire que si vous résidiez au territoire A, vous louiez le dieu A. Et si vous restiez dans la zone B, vous rendiez un culte au dieu B. Alors, si vous déménagiez de la zone A au territoire B, vous devez changer de dieu. Et si vous ne le faisiez pas et qu'il vous arrivait malheur, les gens autour de vous auraient pu vous dire « Ah, c'est parce que tu n'as pas loué le bon dieu ». Et en plus, les dieux étaient vus comme étant capricieux. C'est-à-dire que l'homme avait seulement été créé, la seule fonction de l'homme était d'être un esclave pour les dieux, pour les servir. Et comme la vie n'avait pas de sens, n'importe quelle chose qui pouvait se passer dans la vie, tout le monde disait « Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai fait du mal à un dieu, c'est peut-être parce que j'ai enragé un dieu ». Donc, il n'y avait pas de cadre stable pour régler sa vie. La vie n'avait pas de direction, elle n'avait pas de sens. Parce que si les dieux avaient été créés pour être des esclaves, les dieux en retour se moquaient complètement du sort des hommes. Peu importe ce qui leur arrivait, ce n'était pas grave, en autant qu'il y en avait suffisamment pour les servir. Et ça, c'était la conception du Proche-Orient ancien des peuples avoisinants. Donc, les dieux aux hôtels étaient, entre autres, habillés et nourris par les hommes. Et cette idée est reprise par Paul lors de son discours à l'Acropole à Athènes en Acte 17. Il va faire le contraste entre cette vision du monde et la vision chrétienne du monde quand il va dire « Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Donc, vous pouvez vous imaginer que quand les textes de la Genèse ont sorti, quand ça a été présenté au peuple avoisinant, ça a été tout un choquant, un dieu unique qui transcende toutes les nations, un dieu qui a créé parfaitement et un dieu qui aime sa création. Donc, les récits de la Genèse offrent une fonction à l'humanité et ce n'est pas d'être esclave de dieu capricieux, extravagant, bizarre. La fonction de l'homme dans la Genèse, c'est d'être une créature aimée et voulue de dieu qui le représente sur terre. Maintenant, passons à la fonction explicative. Donc, pour ce qui est du Proche-Orient ancien, ce qui fait que ça ne tourne pas rond, c'est les caprices des dieux. Mais la Genèse, elle, nous dit que pourquoi ça ne tourne pas rond? C'est à cause de l'arrivée du péché dans le monde. Donc, la réponse de la Genèse, c'est pas parce que vous n'avez pas loué le bon Dieu, c'est pas parce que vous n'avez pas bien brossé les dents à votre petite statuette à votre hôtel, c'est parce que le péché est arrivé dans le monde. Donc, et en plus, la Genèse va répondre à la question « Pourquoi ce n'est pas bien de péché? » Bien, parce que ce n'est pas un cadre profitable pour tous. Le péché brise des relations. Brise les relations avec Dieu, les relations avec les autres et brise notre relation même avec la création. Et même si on n'a plus les conceptions du monde du Proche-Orient ancien, on ne pense plus vraiment qu'on a des dieux capricieux au-dessus de nous qui font ce qu'ils veulent, bien, les vérités de la Genèse ont quand même un impact sur nos vies et sont quand même toujours aussi vraies. Donc, un dieu aimant, un dieu unique, un dieu qui nous a voulus et dont nous sommes les représentants sur terre. Donc, aussi bien agir comme tel. Et d'ailleurs, la Genèse n'a pas été écrite pour Adam et Ève. Elle a été écrite pour les contemporains de l'auteur, pour expliquer l'état des choses, pour aider la compréhension du monde et de son état brisé. C'est juste qu'aujourd'hui, on en bénéficie encore. Maintenant, pour la dernière fonction, c'est-à-dire celle de responsabilisation. Je vais y revenir un petit peu plus tard, donc ici, c'est vraiment très rapide. La Genèse, même si elle décrit une situation du monde qui n'est pas rose, même si elle fait l'état du péché, elle ne s'arrête pas là. Elle est empreinte d'espoir pour l'humanité parce qu'elle parle également de responsabilisation et de choix. Et ça, c'est encourageant et c'est valorisant pour l'humain. Maintenant, passons au choix de Dieu, le choix qui nous est décrit dans Genèse 1. Donc, on voit un Dieu qui crée, qui crée parfaitement. Il crée les cieux, il crée la terre, la lumière, le cycle jour-nuit, la verdure, les arbres, le soleil, la lune, les animaux et finalement, l'homme et la femme. L'homme et la femme sont créés par Dieu, sont voulus de Dieu, sont dépendants de Dieu, même s'ils ne sont pas. Ils sont distincts de la création. Dieu est distinct de sa création, mais les hommes sont quand même dépendants de Dieu et heureusement, ils sont bénéficiaires de ses bénédictions. Donc, je me répète, Dieu a choisi de créer l'humanité, mais Dieu n'avait pas besoin de l'humanité. Il est indépendant de sa création. Il est omniscient et omnipotent, c'est-à-dire qu'il connaît tout et il est capable de tout faire. Il a choisi de nous créer à son image. Donc, l'homme est le représentant de Dieu sur terre, donc nous avons un rôle de continuation de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il est dit dominer sur les poissons et tout ça, sur toute la création finalement, ce n'est pas une domination qui est une oppression, c'est prendre soin, c'est faire une bonne intendance. Donc, l'autorité que nous avons sur la création ne doit pas aboutir dans une détérioration ou dans un asservissement des créatures ou une destruction de la nature. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur terre. Vous savez, un ambassadeur, ça représente son pays ailleurs. Il doit agir avec bien séance pour représenter son pays, mais à plus forte raison, les humains devraient agir de manière qui honore le Dieu qui les a créés et dont ils sont l'image sur terre. Et en plus, la séquence de création nous montre que tout ce qui a été créé est interrelié. Chaque étape est liée à la précédente et la suivante. Donc, nous devons faire bien attention aux ressources terrestres. Parce que si l'une des étapes part, bien, elle va amener le reste de la création avec. L'humanité est la culmination du récit de Dieu. Elle en est le chef-d'oeuvre, mais il faut garder à l'humanité qu'elle n'est pas Dieu. Elle dépend de Dieu. L'existence de Dieu est un préalable. Dieu en premier, l'humanité en second, celle qui le représente. Et en troisième, le reste de la création ici reste, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'il y a bien des choses à nommer. Et cette création, on la traite avec bienveillance. Et la création, elle est bonne et parfaite. Le refrain dans la Genèse, c'est « Dieu vit que cela était bon ». La matière à sa création est bonne. Ce que Dieu crée est bon. L'humanité, lors de sa création, était bonne et sans péché. Le péché est arrivé par la suite. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Mais il l'a créé par amour. Il a créé un lieu sain, bon, harmonieux pour l'humanité, pour vivre. Et l'homme a été créé pour entrer en relation avec son Dieu. Il l'a fait par choix, il l'a fait par amour. Maintenant, par contraste, voyons le choix de l'homme. Et avec l'état des choses, quand je vous ai posé la question, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde et l'humanité? Mais avec l'état des choses, le changement climatique, les guerres, la violence, on pourrait presque remettre en doute la sagesse de Dieu d'avoir créé l'humanité. Mais le choix de Dieu, au tout début, était bon et parfait. La faute a été commise par l'humanité. Lorsque le péché est entré dans le monde, le serpent a réussi à tenter l'homme, mais à tenter l'homme de faire quoi exactement? Bien, de devenir des dieux. Il s'abrogeait le pouvoir d'être un dieu. Alors, Dieu dû nous chasser, chasser l'humanité du jardin d'Éden. Donc, l'humanité a choisi de rejeter Dieu. Et en choisissant le péché, l'humanité par le fait même, a choisi de devenir indépendante de Dieu, de tenter de devenir tout-puissant. Elle a pris le fardeau de décider ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est très difficile. Tout le monde le sait, c'est très difficile de choisir parfois, pas nécessairement entre le bien et le mal, parce qu'on a tous une certaine conscience entre le bien et le mal, mais certains choix sont très lourds à porter. Et ça peut nous causer des problèmes, dans le sens que ça peut nous faire passer des nuits blanches, ça peut nous faire de très grandes réflexions, parce que c'était censé être seulement Dieu qui discernait entre le bien et le mal. Mais malgré tout, le pouvoir de choisir a un aspect positif dans notre vie, parce que c'est un pouvoir libérateur. Notre vie n'est pas déterminée pour nous à l'avance. Nous ne sommes pas esclaves des circonstances. Nous avons le pouvoir de choisir. Et en plus, si jamais nous choisissons la mauvaise route, nous avons toujours l'option de revenir et de prendre le bon chemin. Et si nous chutons, nous pouvons toujours nous relever et recommencer. Tout ça pour dire que mon comportement a une influence sur mon destin. Mes choix ont une importance et mes décisions ont des conséquences, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Donc, je vous parlais de la fonction de responsabilisation. J'y reviens. Le récit de la Genèse est un appel à la responsabilisation. La Genèse nous apprend que nous avons du pouvoir sur nos vies. Si nous choisissons le péché, si nous répliquons ce qu'Adam et Ève ont fait, nous choisissons ce qui détruit la création, ce qui s'éloigne de Dieu. Le mal crée des problèmes. Donc, parce que nous ne nous conformons pas à l'ordre du monde tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu l'a voulu. Alors, nous vivons des conséquences fâcheuses. Par contre, si nous choisissons d'apprendre des erreurs d'Adam et Ève, nous grandissons en sagesse, nous repoussons le péché et nous nous rapprochons de Dieu. Si vous répondez à la question « Comment puis-je bien vivre avec les autres et avec Dieu? » et que vous trouvez la réponse dans la Bible, bien, vous comprenez un petit peu mieux l'ordre du monde tel que Dieu l'a voulu. Et cela restaure une pointe d'harmonie, de paix et d'amour dans le monde, une action à la fois, une décision à la fois. Et parfois, c'est tout ce que ça prend pour changer le monde. Depuis sa chute, l'humanité espère toujours retourner dans son état d'avant. Pour certaines personnes, ce n'est pas exactement dit comme ça, mais on espère tous mieux, on veut tous transcender notre condition humaine, retourner dans le jardin d'Éden, une vie sans fardeau, sans douleur, vivre dans l'abondance, vivre dans la présence de Dieu. Les gens séculiers ne diraient pas vivre dans la présence de Dieu, mais c'est quand même ça. Et comme mentionné, les récits de la Genèse n'ont pas été écrits pour nous mettre le nez dans notre terreur. Voici ce que votre vie aurait été si vous n'aviez pas chuté. Le monde, ici-bas, ne retournera pas à Genèse 1, au temps d'Adam et Ève avant la chute. Dieu ne pèsera pas sur un bouton « reset ». Nous vivons avec la conséquence de nos choix. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle, en fait plusieurs bonnes nouvelles et j'en ai choisi quatre. La première, je me répète, mais c'est parce que c'est important. Le récit de la Genèse nous montre que nous avons du pouvoir sur nos vies. Notre vie n'est pas prédéterminée pour nous, nous n'avons pas à la subir. Nous pouvons faire des choix et nous pouvons bien choisir. Nous pouvons même faire des bons choix pour vivre sur terre et également pour éventuellement vivre éternellement auprès de Dieu. Deuxième bonne nouvelle, malgré la chute, Dieu ne nous a pas laissé seuls. Il nous accompagne tous les jours de notre vie et il nous guide. Troisième bonne nouvelle, même si nous ne pouvons pas retourner à une vie telle que décrite dans Genèse 1, nous sommes tout de même créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu a choisi de nous donner la vie. Nous sommes son choix, sa création. Nous sommes ses représentants. Nous ne sommes pas seulement des pêcheurs. Donc, nous sommes Genèse 1 et Genèse 3. Nous sommes au milieu. Nous avons malheureusement l'option de choisir le mal, mais idéalement de choisir le bien pour ce qui nous permet de ressembler de plus en plus à Dieu et de nous éterner du péché. Et pourquoi nous pouvons bien choisir? Parce que nous avons une parcelle de Dieu en nous. Nous sommes ses représentants sur terre. Nous sommes une partie de Genèse 1 en tout temps. Et quatrième choix? Bien, pas quatrième choix. Quatrième bonne nouvelle de la journée. Nous avons un médiateur qui nous guide vers Dieu. Il nous restaure. Il s'agit bien sûr de Jésus. Ce n'est pas une surprise pour personne qui est assis ici ou qui nous suit sur YouTube. Donc, Dieu a choisi de nous sauver. Il est le pont entre notre nature pécheresse et notre nature d'enfant de Dieu. Par son sacrifice à la croix, Jésus nous reconnecte avec Dieu. Le bris dans la relation est réparé et nous pouvons vivre en présence de Dieu et apprendre de lui. Donc, comme Noël l'a mentionné, la semaine prochaine, je vais être encore ici en espérant que ma gorge aille un petit peu mieux. Et nous continuerons sous le thème du choix. Et j'aimerais à ce moment-ci vous parler du choix de Jésus. Donc, nous aborderons son sacrifice pour l'humanité. Sacrifice qu'il a choisi. Le sacrifice n'a pas été imposé. Et nous verrons le deuxième choix de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité peut choisir de suivre Jésus. Non seulement pour vivre éternellement, mais aussi pour vivre sur terre. Et tu sais, quand je vous disais tantôt que Dieu ne pèsera pas sur un bouton « reset », c'est vrai, mais on a quand même l'option de recommencer si nous choisissons Jésus. Et pour terminer, je dirais simplement que je nous souhaite tous collectivement que nous nous voyons tous comme Dieu nous voit et que nous puissions tous voir nos proches comme Dieu nous voit. C'est-à-dire comme des créatures intelligentes, libres, qui peuvent faire de bons choix. Des créatures qui sont voulues, choisies et aimées. Tellement aimées que, je pense que tout le monde la connaît par cœur, celle-là, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Amen. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche.